Le tamarin est un fruit originaire d'Asie et d'Afrique et utilisé également dans la culture indienne. Il s'est répandu dans de nombreuses régions tropicales et provient du tamarinier. Il se présente sous forme de gousses à pulpe comestibles, de couleur brun foncée, lorsqu'elle est mûre et mesure environ 15 cm de longueur. Point outre son goût et gros doux et agréable, qui accompagne de nombreux plats épicés, le fruit du tamarin présente de nombreux bienfaits pour la santé. Il est riche en vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, C et en minéraux tels que le calcium, le cuivre, le fer, le magnésium, le phosphore, le potassium et le sélénium. Dans une étude élaborée par le département de pharmacologie à l'Institut de technologie en Inde, le tamarin est depuis longtemps utilisé dans la médecine traditionnelle indienne pour traiter les douleurs abdominales, la diarrhée, le paludisme, la fièvre, la constipation, les inflammations et les maladies des yeux. De même, ses composés phytochimiques lui permettent de traiter le diabète, de lutter contre les microbes, d'avoir une activité hépatoprotectrice et antioxydante. Il s'agit d'une plante arboricole jugée polyvalente, avec un potentiel considérable pour la santé. Voici les raisons pour lesquelles il est essentiel de consommer ce fruit pour le bien-être de votre organisme. Il permet d'améliorer la vue. La richesse de ce fruit en vitamines a permis d'améliorer la vue et de diminuer le risque de développer une dégénérescence maculaire, qui a un rapport avec l'âge. Il permet de réduire l'inflammation des articulations. Le fruit du tamarin possède des propriétés anti-inflammatoires, qui permettent de soulager la douleur et de protéger les tissus conjonctifs. Dans une étude, il a été démontré que l'extrait de graines de tamarin permet de réduire l'arthrite causée par l'inflammation et le stress oxydatif du cartilage. Il traite le diabète Le taux élevé des extraits de graines de tamarin en flavonoïde et en polyphénol permet une bonne gestion du diabète. Et d'après une étude, ce fruit permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Il a été conclu ainsi, une possibilité de fabriquer un nouveau médicament à base de cette plante pour traiter le diabète. Il est bon pour la santé cardiaque. Le tamarin est un fruit riche en antioxydants, comme les polyphénols et les flavonoïdes qui permettent de réguler le taux de cholestérol, notamment pour abaisser le mauvais cholestérol, LDL, ainsi que les triglycérides, d'après une étude. De même, d'après une étude publiée dans Science Directe, les propriétés hypocholestérol émiantes et antioxydantes permettent de prévenir les dommages oxydatifs liés au mauvais cholestérol, source de maladies cardiaques. Il protège le foie. Les toxines sont généralement liées aux maladies du foie et peuvent de ce fait engendrer un grand problème de santé. Les feuilles de tamarin ont, d'après une étude, un effet anti-apoptotique et protecteur du foie. Il permet de contrôler le poids. Dans un programme de perte de poids, il a été démontré, selon la même étude, que l'extrait des graines de tamarin a permis d'enregistrer une perte de poids, due probablement à leur composition en flavonoïdes et polyphénols. Il a un effet anti-hylcéreux. Selon une étude réalisée au département des sciences pharmaceutiques de l'Université Guru en Inde, on a évalué un effet anti-hylcéreux lié à l'estomac. Il a été démontré que les extraits méthanoliques du tamarin peuvent faire office de médicaments anti-hylcéreux chez les animaux. C'est un ankystaminique. Dans une étude, il a été rapporté que l'extrait des graines de tamarin a un effet sur l'asthme et la toux allergique, grâce à ses effets anti-hystaminiques. Le tamarin est disponible assez facilement dans les épiceries exotiques. Mise en garde En raison de sa teneur en tannins et d'autres composés qui peuvent rendre la digestion un peu difficile, il est conseillé de consommer ce fruit après l'avoir fait bouillir ou mis dans l'eau pendant quelques heures. Il est conseillé aux femmes enceintes de demander conseil à leur médecin traitant avant d'en consommer. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501